bienvenue dans ce tutoriel minecraft éducation où vous découvrirez comment vous connecter à ce jeu sérieux avec un compte scolaire vous découvrirez aussi comment créer un monde comment rejoindre un monde multijoueur et comment importer un monde préexistant vous devez d'abord vous connecter avec vos identifiants de comptes scolaires ou de votre organisation donc pour ceux et celles qui sont dans un centre de services ou une commission scolaire vous pouvez utiliser les mêmes identifiants que vous utilisez au quotidien avec la suite office 365 une fois que votre connexion est fait vous avez le menu général vous avez joué en vedette où il ya quelques tutoriels les paramètres et un espace pour interchanger les comptes vous appuyez sur jouer ensuite vous avez un menu afficher mes mondes afficher la bibliothèque dans laquelle il ya déjà quelques biomes par exemple vous avez l'option créer rejoindre et importer nous allons aller dans créer nouveau la première étape que je vous recommande c'est de donner un nom à votre monde ça vous permettra de le repérer beaucoup plus facilement par la suite vous avez également deux modes de jeu soit le mode de jeu survie et le mode de jeu créatif pour un projet scolaire je vous recommande de le mettre en créatif vous avez par la suite deux types de monde soit un monde infini dans lequel il y a des montagnes la forêt des lacs par exemple et un monde plat où c'est une plaine à perte de vue vous avez ensuite les paramètres de la partie les paramètres du monde je vous conseille d'enlever la propagation du feu et d'enlever également l'explosion de tnt ça permettra de ne pas avoir de vandalisme dans votre monde enlevez également apparition de créatures et vandalisme de créatures dans les paramètres de la salle de classe vous pouvez encore une fois enlever les objets destructeurs enlever les créatures et enlever les dégâts joueurs contre joueurs ça vous permettra qu'il n'y ait aucun joueur qui soit mort à l'intérieur de la partie puis on crée le monde lorsque le monde est rejoint vous pouvez voir que c'est un monde de type infini donc il y a des arbres il y a de la verdure il y a des collines à perte de vue il y a des étendues d'eau sur la carte donc c'est un monde de type infini c'est un monde créé de manière totalement aléatoire donc il y a même un petit village qui est créé ici pour sortir de ce monde on appuie sur la touche échappe sauvegarder et quitter notre monde va se retrouver dans la section afficher mes mondes vous allez pouvoir le retrouver facilement on peut voir justement que c'est le premier qui se trouve à côté d'un nouveau monde et on peut aller rejouer retoucher les paramètres on peut aller le copier mais on peut également l'exporter et le supprimer vous avez ensuite la possibilité de rejoindre un monde ou dans n'importe et un donc nous avons l'option aussi d'importer une carte qui est déjà existante qui est par exemple produite par le service national du récit et lorsque l'importation est terminée la carte se retrouve d'en afficher mes mondes donc dans ce cas ci la carte du régime seigneurial à la suite de l'importation nous n'avons qu'à jouer donc d'ouvrir la carte et nous nous retrouvons dans un monde complètement près à une utilisation pédagogique une carte qui a été produite par le service national du récit domaine de l'univers social donc vous voyez déjà les espaces pour les maisons des censitaires pour le moulin pour le manoir seigneurial mais aussi pour l'église de la seigneurie encore une fois nous pouvons sortir en sauvegardant et quittant c'était tout pour ce tutoriel de connexion à minecraft éducation de création de monde et d'importation d'un monde pré-existant